Hello hello et bienvenue dans un nouveau vlog. Aujourd'hui je vous emmène dans mes vacances d'été. Je suis partie au lac de Combe en Italie, juste au-dessus de Milan. Je vous emmène avec moi pour cette petite semaine que j'ai passée là-bas et on se retrouve juste après pour que je vous débrief. Musique 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 On se retrouve à la fin de la vidéo. Si vous avez l'habitude, vous savez que je vais vous parler et vous donner mon ressenti de mon voyage. Alors il faut savoir qu'on est parti fin août, la dernière semaine d'août au lac de Combe. On n'a pas eu de chance niveau météo, il n'a pas fait très chaud, il n'a pas fait très beau les premiers jours, on a eu de la pluie. Malheureusement pour nous, la semaine d'avant il a fait hyper beau, la semaine d'après il a fait hyper beau, mais quand on y était, non. Et quand on est revenu sur Paris, surtout on a eu une semaine de canicule. Donc franchement quand tu n'es pas en vacances, que tu n'as pas de beau temps et tu reviens sur Paris, ta canicule, ça fout un peu les boules. Mais bon, passons. Maintenant je vais vous parler à proprement parler de mes vacances. Autre que le temps. Du coup, qu'est-ce qu'on a fait ? Il faut que je me remette dedans parce que là pour rien vous cacher, ça fait plusieurs jours que je suis rentrée. Alors Milan c'est très beau, on n'a pas pu tout faire en profondeur parce qu'on est resté qu'une demi-journée en globalité. Mais on a fait les deux attractions, comme vous l'avez vu, on a fait la cathédrale et la galeria qui étaient à côté. Et puis un petit parc, mais je ne sais plus le nom. Donc voilà, vraiment très mignon cette ville, mais je pense qu'elle est rapide à faire en vrai. Donc à voir. Ensuite on a fait deux randos. La première rando c'était très bizarre parce que du coup on mangeait une rivière mais on passait dedans à chaque fois. Du coup c'est la première fois que je faisais une rando où on était obligé de traverser et de mettre les pieds dans l'eau. Mais c'était rigolo, voilà. Et la deuxième assez tendue niveau dénivelé mais très sympa parce qu'on avait une vue sur la globalité, peut-être pas la globalité mais un bras, parce que globalité ça fait beaucoup parce qu'il est immense, un bras du lac de Combe. Et ça c'était juste magnifique de prendre de la hauteur et de voir ce panorama. Après on a fait une journée bateau. J'aime beaucoup ce genre de break on va dire, j'appelle ça un break pendant les vacances, c'est très bizarre. Mais ça casse en fait le rythme des randonnées, des visites. Donc il faut savoir que j'ai un de mes potes qui a le permis bateau, donc du coup beaucoup plus facile. Même si il me semble, si je ne dis pas de bêtises, que le bateau qu'on a loué il n'y a pas besoin de permis. Mais je ne sais plus, je dis peut-être une bêtise. Donc on a loué un bateau sur le lac de Combe pour à peu près 4 heures. Et c'était super sympa. En vrai si vous avez l'occasion d'aller au lac de Combe, louez un bateau parce que ça ne vous donne pas la même perspective. Vous voyez, déjà vous voyez plusieurs villages. Et surtout au niveau des montagnes vous avez une vue d'ensemble qui est beaucoup plus impressionnante. Les villages c'est mieux de les faire directement quand on va dedans. Mais la vue d'ensemble pour les montagnes je trouve qu'elle est magnifique. Au niveau des montagnes, au niveau de la lumière, c'est beaucoup plus beau. Et puis même faire du bateau c'est rigolo. Enfin moi je n'ai pas l'habitude d'en faire donc vraiment c'est marrant. Et la dernière journée du coup le vendredi on a visité Verena et Bellagio. Donc très belle ville. J'ai préféré Verena qui pour moi est le cliché de la ville italienne en Bordeaux. Avec une ville qui est en pente comme ça, qui monte plein de petites maisons colorées. Avec des gens qui mangent des glaces. Vraiment le cliché mais tellement beau. Très petit à faire ces petites villes. Donc mais hyper cool. Ce qui est bien en fait là-bas au lac de Combes c'est que vous avez des ferries qui relient chaque ville entre elles. Donc du coup c'est hyper intéressant. D'après ce que j'ai lu si vous prenez un pass à la journée 15 euros. C'est illimité pour la journée. Vous pouvez prendre le ferry autant de fois que vous voulez. Sinon c'est 5 euros l'aller et 5 euros le retour. Donc autant prendre le pass si vous faites plusieurs villes. On en a fait que deux donc on n'a pas pris. Donc voilà. C'était hyper mignon. Et vraiment typique. Il y avait un peu de monde quand on a fait les villages. Mais bon en même temps c'est un truc touristique. Donc pas trop le choix d'échapper au monde. Qu'est-ce que je pourrais vous dire de plus ? Au niveau de la bouffe, je pense que vous connaissez les plats typiques. Les plats typiques italiens ils sont connus dans le monde entier. On a allé trois fois au restaurant. Si je ne dis pas de bêtises. J'ai mangé des lasagnes, j'ai mangé une pizza et j'ai mangé des gnocchi à la pumpkin, à la citrouille. Du coup c'était très bon. Même si quand j'ai mangé mes lasagnes, j'en avais pas assez. Mais ouais, franchement c'était très bon. J'adore la nourriture italienne. Je pense que ça fait partie de mon top 3 des nourritures dans le monde. Donc ouais, c'était vraiment cool. Les Italiens, on n'a pas eu affaire à eux vraiment. Donc je ne pourrais pas vous donner mon avis sur les Italiens du lac de Combe. Je ne sais pas. Voilà. Que vous dire de plus ? A part que c'est très joli. Si vous avez l'occasion d'y aller, why not ? Moi ce que je vous conseille en vrai de vrai, c'est d'atterrir à Milan. Et de prendre un ou deux jours pour faire le lac de Combe, plusieurs villes. Une petite balade en bateau, une randonnée et une journée pour Milan. Voilà. En un long week-end, c'est largement faisable. Voilà, c'est tout pour moi. En attendant, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée ou une bonne nuit. Tout dépend de quand c'est que vous regarderez ce vlog. Et on se dit à bientôt dans une prochaine vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada